Et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour cet épisode 2 de resident 0 l'essai numéro 2 donc non tu prends billy ok on y va et on va aller récupérer tout ce qu'on peut récupérer là haut mais je crois qu'on va être un petit peu embêté qu'on va pas assez de passe dans notre inventaire qu'est ce que j'ai dans le mien moi j'ai trop place ouah bah écoutez on va y aller au zeph allez billy viens on y va on va aller récupérer tout ce qu'on a récupéré là bas dans la salle du contrôleur et je me foire toujours les amis je sais pas pourquoi j'appuie toujours sur eux pour examiner les choses de je ne sais pas mon esprit est toujours borné avec ça et la première fois qu'on a joué à resident 0 c'était déjà ça ah mais c'est pas vrai yes on prend ça hop non combiné hop avec ça comme ça on a un soin complet c'est plutôt bien donc il ya la mallette à prendre je vais la prendre tout simplement hop parce qu'on en a besoin pour avoir une énigme attaque yes on prend monsieur madame hop on a l'affichu manette allez billy tu me suis on y go allez monter l'échelle bas bien évidemment on va pas la descendre pour le moment bon allez on va peut-être réussir à sortir du train dans cet épisode je ne sais pas on va voir tac 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 donc là je vais prendre billy et billy il va ramasser cet objet parce qu'il faut utiliser les caractéristiques de nos personnages et je pense que vu que c'est un truc lourd et ben ça va être pour billy donc billy il en est où au niveau inventaire il a encore une place ok allez c'est parti viens avec coeur on va aller là bas billy va prendre les munitions pour le fusil et toi tu prendras le reste je pense tout simplement hop allez coco donc il y a encore des plantes mais pour le moment je peux pas trop m'en servir ok et billy rentre dans la salle ils vont se pousser ça va me saouler donc je préfère prendre que billy pour l'instant donc non le spray pour le moment on s'en fiche allez hop prends moi les munitions yes alors hop on combine ça avec ça on va combiner ça avec ça et on va s'équiper non on va s'équiper de ça ça va on va regarder les munitions pour fusil pour autre chose ah bah oui il y a du ruban encreur là alors je vais sortir et je vais prendre Rebecca pour prendre tout simplement les rubans et prendre le soin qui traîne la billy à l'inventaire blindé ah oui il peut échanger avec Rebecca voilà comme ça lui il a un soin il a des munitions etc et Rebecca à tout le reste hop yes voilà comme ça on peut combiner ça et écoutez je vais pouvoir faire un mélange ça va on va avoir pas mal de soin je préfère tout prendre et tout mettre à disposition là où on sauvegarde non on reste là j'ai des conneries tac il faut que je combine ça avec ça allez mic mac d'inventaire dans resident les amis c'est malheureusement ça fait partie du jeu non ah mais j'en ai marre de me foirer purée c'est horrible c'est horrible c'est horrible alors hop yes on prend le soin et on va prendre les rubans encreurs qui sont là yes et ben voilà les amis donc ça c'est fait maintenant on sort on va retourner à la cuisine pour soulever la plaque et voir la suite des opérations on va laisser les soins à côté de l'endroit où on sauvegarde du coup parce que là il y en a pas là il reste qu'on a une plante ici mais on n'a plus de place donc on va la laisser là Rebecca a deux soins sur elle il y en a un on en a disposé deux je crois près de là où on sauvegarde donc en vrai on est bien très bien je crois que c'est la première fois dans la zone tv que je fais aussi bien avec des soins est-ce que ça veut dire que dans le manoir on en aura moins oui parce que du coup je vous spoil après on va attirer dans un manoir bon après rien d'étonnant j'ai envie de vous dire c'est resident evil hop c'est parti alors allez hop c'est parti Billy on va là bas euh ouais attends attends Rebecca va laisser et c'est ça là yes et elle va en laisser un autre ici si elle peut comme ça elle elle est vide niveau inventaire Billy ça donne quoi lui ouais la barre après on l'aura plus parce qu'il va l'utiliser donc allez c'est parti on y va donc les amis on est bon on est good on y va on va aller voir la suite de ce qui se passe allez coco hop hop en plein dans le torse c'est parti tu vas pas me saouler longtemps toi je te le dis ok alors qu'est ce qui va se passer ouais on a la vie on est complète ce billy est beaucoup plus résistant ça je l'avais déjà remarqué dans la première fois que j'ai fait le let's play c'est que il est très résistant hop allez c'est parti coco bon y va hop allez on va se mettre là hop on va faire utiliser la barre et c'est parti les amis alors entrer dans le vide sanitaire bien évidemment on n'a pas trop le choix tout ça pour aller dans la salle qui est de l'autre côté les amis pour pas la déverrouiller vous imaginez le délire juste pour ça ouah ouah ok munitions pour fusil alors là je suis ravie les amis du coup il y a une clé là c'est quoi ça attendez on va prendre Rebecca je sais plus ce que c'est ce truc elle a un inventaire moins plein que Billy une odeur étrange ah flotte autour de la cage non c'est ça que je veux moi ah l'anneau nice donc ça on le combine avec ça voilà tac 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 Rebecca Rebecca il y a un soin je vais le prendre sur l'étagère hop ah oui le bidon c'est pour faire les bouteilles de trucs incendiaires hop on va aller là bas à l'arrière du train hop donc Billy actionner c'est le levier l'actionner ouais et là hop on va prendre le grappin yes alors utilisation du grappin l'avertissement ne doit être servi qu'à l'inspection des toits difficiles d'accès ou de l'attelage de train spécial rangez-le après utilisation lieu d'utilisation à l'extérieur de la petite fenêtre près de la porte du niveau 1 dans la voiture 3 donc là où on avait lu se trouve une échelle appuyez sur la détente pour que le crochet s'accroche en haut de l'échelle de l'utilisation du treuil une fois le crochet en place utilisez le treuil pour vous hisser attention ce grappin ne peut hisser qu'une personne à la fois vous risquez de l'endommager si le poids hisser est supérieur à 80 kg ok nice donc c'est Rebecca qui va l'utiliser donc c'est pour ça que j'ai pris Rebecca allez viens Billy on va aller utiliser ce petit grappin les amis voir ce qui se trame après hop donc normalement maintenant on peut utiliser la porte si je ne dis pas de bêtises la porte est déverrouillée yes c'est bien ça alors je m'attendais pas ça les amis c'est quoi ce bordel punaise il m'a fait peur je vous jure je m'attendais pas à ce qu'il sorte du placard ah ça je m'en souvenais pas vous voyez allez c'est parti c'est dans la la truc d'après normalement je crois hop oh purée ah j'ai trop peur ah je vous jure ça c'est pas entendu mais vous auriez vu ma tête vous auriez compris non pourquoi je change de vue il faut que je sois en inventaire attention voilà c'est parti donc Rebecca va aller là-bas on va aller voir ce qui se passe alors on écorce sur le toit comme d'habitude alors on dirait qu'il y a un compartiment sous la brèche passer dans la brèche yes monsieur d'accord bonjour hop mais ah allez alors ok ah je peux plus trop en sortir d'objets je vais laisser le grap non je vais pas le laisser là par contre je vais je vais me mettre un peu plus loin sinon je vais pas pouvoir récupérer ma boîte hop je pense pas qu'on en ait besoin encore après yes examiner comment on fait pour l'ouvrir mais il se fout de moi lui mais pourquoi il veut pas on dirait une boîte à bijoux ah voilà l'ouvrir yes ah deuxième anneau ok donc on va combiner ça avec ça et on va examiner ça la mallette est verrouillée l'ouvrir yes elle est déverrouillée du moins hop et la carte d'accès alors qu'est-ce qui traîne ici donc le grappant je vais pas le reprendre le poignard par contre on va le prendre elles ont l'air de ok c'est pas ça que je voulais yes oh bah c'est un couteau c'est bon pas un poignard écoutez je le prends tac il y a plus rien donc on peut sortir ah encore une cinématique enfin encore la première pour cet épisode qu'est-ce qui se passe je voudrais revoir Billy s'il vous plaît où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'il va se passer encore ah ouais d'accord c'était le tas de sangsues qu'il y avait là qui se sont un peu ok moi bien pourquoi pas allez suis-moi Billy on va aller à l'autre bout peut-être sauvegarder avant quand même non je suis pas je ne sais pas pourquoi je m'emmêle les pinceaux avec ces touches ça me saoule bon allez on va aller sauvegarder ouais j'ai envie par sécurité il y a une machine à écrire enregistrer yes alors oui sauvegarde réussie hop donc les amis on a sauvegardé donc c'est bon donc il faut qu'on sorte donc il faut qu'on utilise la carte pour aller là-bas et on va voir ce qui va se passer mais il me semble qu'il y a l'histoire du train et qu'il va falloir faire des codes et tout si je dis pas de bêtises c'était ça l'histoire donc on va voir comment on va s'en sortir mais vous vous dites bien que ça va être compliqué avec moi tout est toujours compliqué hop allez Rebecca tu vas utiliser la petite carte des familles yes la porte est déverrouillée vous n'en aurez plus besoin jeter la carte yes on jette la carte hop allez c'est parti cinématique ok ici l'équipe Delta ici l'équipe Delta nous avons pris le contrôle du train à vous bien reçu ça n'a aucun sens comment le virus T a-t-il pu s'échapper et pourquoi a-t-il contaminé à la fois le labo du manoir et le train qui se trouve presque à 3 miles que importe nous devons à tout prix empêcher cette affaire de s'ébrouiller détruisez le train entièrement le Wesker c'est fini êtes-vous loin du prochain aiguillage encore 10 minutes avant oh là 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 ils vont se perdre que se passe-t-il que se passe-t-il oh là là pas de bol ok bon bah c'est parti réjouissance les amis j'ai envie de vous dire allez c'est parti tac 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 alors nouvelle cinématique les gens donc on est au niveau du contrôle du train allez allez on va voir ce qu'il va se passer nous filons droit à la catastrophe il faut arrêter ce train l'utilisation du frein entrer le code du compartiment du conducteur pour débloquer le verrouillage après ces trois étapes le frein manuel sera utilisable entrer le code de l'unité arrière attend j'ai mal cliqué ouais j'ai mal cliqué donc voilà ok donc il faut qu'on tape deux codes différents donc il faut qu'il y en ait un d'eux qui aillent la voile ok qui va rester en arrière je vais utiliser le panneau de contrôle du frein à l'arrière restez ici et actionnez le frein au signal bien Rebecca pas de fausse manœuvre ok non donc on est timé il faut que je prenne la carte magnétique hop donc on est bon tac on combine ça et ça on est bon ouais on est bon les amis c'est parti on va à l'arrière les amis on est timé on n'a pas le temps faut qu'on speed là à mort il faut qu'on y arrive il n'y a pas le choix allez allez Rebecca hop on fuit les amis on speed on s'en fout des zombies pour l'instant ce qu'on veut c'est vraiment s'en sortir donc il n'y a pas le choix hop je vais prendre un soin quand même hop allez c'est parti on y va prochain wagon oh là 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 je ne veux pas ça être timé en plus je suis sûr qu'il y a plein de zombards partout Punaise les amis je n'aime pas ça ! On est type B ! Oh ils sont morts ? Non mais eh eh parce par là vite 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 les amis on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps ! Allez go ! C'est stressant ! Ah ah cinématique ! Oh non c'est son pote en plus ! Oh c'est horrible ! Oh c'est triste ! Edward non ! Elle va devoir tuer son ennemi ! Oh c'est horrible ! Arrête ! N'approche pas ! Et c'est parti les amis ! On va arriver là où il y a la cuisine si je ne dis pas de bêtises et on va pouvoir après aller à l'arrière ! Allez on est à l'arrière ! Maintenant on va voir un code ! On ne sait pas c'est quoi le code ! Il va falloir qu'on le voit ! Je sais qu'il y a un ensemble de chiffres à additionner et tout ! Hop ! Hop ! Hop ! Utiliser ! On est bon ! Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? 81 ! 9 fois 7, 63 ! Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8, 71 ! Euh... 8 plus 7, ça fera 78 ! 78 plus... 3 ! Voilà ! Ça en est bon ! Euh... Ici Rebecca ! J'ai actionné le mécanisme de contrôle du frein terminé ! Bien reçu ! Et j'actionne le frein ! Donc c'est au tour de Billy ! Ok ! Donc 36 ! 5 fois 3, 15 ! Plus 6, 21 ! 21 ! Plus 4, 25 ! 25 ! 25 ! 25 ! 25 ! Plus 4, 29 ! 29 ! Plus 6, 29 ! Plus 6, 25 ! Je l'ai mis... Je l'ai mis... Je l'ai mis une fois de trop, non ? Je sais plus... Euh... 3, 32 ! Oh ! Je sais plus où j'en suis... Oh ! Je sais plus où j'en suis ! Non ! On n'a pas eu bon ! Ah ! Punaise ! Euh... Du coup... J'ai dit 5, 5, 5 ! Ça fait 15 ! Plus 6, 21 ! 21 ! 21 ! Plus 4, 25 ! 25 ! 25 ! Euh... 29 ! 29 ! Plus 6... Ça va pas ? J'ai trop compté ! 5 ! Plus 5, plus 5 ! 15 ! Ok ! 21 ! 21 ! 21 ! 5 ! 9 ! 29 ! 29 ! 32 ! 3 ! 4 ! Et 36 ! On est bon ! Ah les gens, j'ai cru que j'avais pu compter là ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh my god ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'ils vont leur arriver ? Ok ! On est où ? Donc on voit Billy... Ils ont fait une sacrée... aventure là ! Allez vas-y, lave-toi Billy ! Courage ! Allez mon pote ! Où est-ce qu'elle est Rebecca ? Rebecca ! Rebecca ! Je suis là ! Ça va ? Nous avons réussi à arrêter le train ! Oui, nous avons réussi ! Il faut trouver un moyen de sortir ! Ah ! Ah oui, en effet ! Ah, il y a nos soins et tout ! Je suis blindée ? Ouais, je suis blindée ! J'ai du soin, c'est pas le problème ! Hop, on échange Rebecca ! Rebecca, elle va reprendre un autre soin ! Comme ça, au moins, on aura du soin sur nous ! Ah, il y a même le grappin, il y a le couteau, il y a toutes nos affaires ! Mais j'arrive pas à être qui me fait regarder un des sprays ! Mais c'est pas vrai ! Non mais ce jeu, c'est un fucking complot ! Ah, voilà ! Billy ! Combiner ça avec ça ! Hop ! Rebecca ! Alors, il faut qu'on essaie de sortir de là ! Ah, il y a un endroit ici ! Ok, il y a une porte ! On l'ouvre ! Qu'est-ce qui se trame par là ? Des égouts ! Ok ! Allez Billy ! Il n'y a rien par là, c'est un cul-de-sec, visiblement ! Alors, cette porte... On peut pas passer ! C'est quoi ce panneau ? Danger, accès, réservé aux personnes autorisées ! Ok ! Là, il y a un truc ! Ok, donc il faut grimper là ! Euh, il y a une échelle ! Bon, bah écoutez ! Oui, on monte l'échelle ! Hop ! Qu'est-ce qui va se tramer les gens ? Qu'est-ce qui va se tramer les gens ? Cinématique... Le centre de recherche d'Umbrella ! Ah ! J'avais oublié que c'était le centre de recherche ! Et c'est le gars qu'on a vu dans le train ! Le premier directeur général, Docteur James Marcus ! Mais qui sont ces gens ? Elle, c'est une jeune recrue du Starz ! Hum, et l'homme ? Je ne sais pas ! Votre attention, s'il vous plaît ! Ici, le Docteur Marcus ! Réfléchissons un moment à la devise de notre entreprise ! L'obéissance engendre la discipline ! La discipline engendre l'unité ! L'unité engendre le pouvoir ! Super fanatique ! Le pouvoir et la vie ! Qui êtes-vous ? Vous n'avez pas besoin de le savoir, par contre, vous devez savoir autre chose ! J'ai répondu, il est resté dans le manoir, bien sûr ! J'ai également quoi ? Ma vengeance ! Sur Umbrella ! On va être entre ce barjot, eux, les cinglés et fanatiques à développer des trucs, et nous ! Ok ! Ah, ça va être génial, les gens ! Enjoy, enjoy ! Docteur Marcus ! Docteur Marcus ? Et il y a nous ! Oh, génial ! Bon, il faut qu'on examine les lieux, Billy Billy ! Ah, une machine pour sauvegarder ! Encore des plantes, il y a des rubans ! Oui, je prends le ruban encreur ! Donc, c'est... Je vais abandonner un truc là ! Yes ! Billy ! Pareil, tu vas laisser ça ici, j'ai vu qu'il y avait des munitions, tu vas les prendre, parce que Rebecca, là, en a la blinde ! Eh bien, les amis, vous savez quoi ? On va arrêter là, je prends l'épisode ! Clairement, on est sortis du train, en deux épisodes, je trouve que c'est plutôt bien ! On a été assez vite ! Euh... Je dis pas que je suis la meilleure du monde, hein, attention, comme d'habitude ! C'est... Très, très... Très, très compliqué avec moi, mais bon, écoutez ! Hop, on va sauvegarder ! Il y a une machine à écrire, enregistrer les données, oui ! Euh... Donc... Sauvegarde 3... Yes ! Alors, les amis, on arrête là l'épisode ! Je vous remercie de l'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant ! Et on explorera ce fichu manoir et voir jusqu'où on ira ! Donc, voilà ! En attendant, portez-vous bien ! Je vous fais des bisous et à la prochaine ! Bye bye tout le monde !